Déjà, je vais te poser une question, comment est-ce que vous consolisez votre vie ? Est-ce que vous vous basez sur les expériences que vous vivez avec vos parents, les amis, ce que vous voyez sur les réseaux ? Ou est-ce que vous vous fiez un petit peu à cette voie intérieure, cette place qu'a Jésus dans votre cœur ? Parce qu'il y a une différence. Là, aujourd'hui, on est tous ici, on est dans le monde, on a un compte Insta qui est sur TikTok, sur Snapchat. On est tous à peu près connectés comme ça et on voit pas mal de choses. Et c'est facile de se dire que la vie dans le monde, c'est de se conformer un petit peu à ce que la société nous dit. Il faut être présent sur les réseaux, il faut donner beaucoup de sa personne, il faut montrer plein de choses et il faut faire un peu comme les autres. On voit les influenceurs, vous voyez ce mot, les influenceurs, ils nous influencent, nous on les suit. En parallèle, quand on est jeune chrétien, on suit notre personne, on suit Jésus. Et suivre Jésus, ça veut pas dire que ta vie sera un long fleuve tranquille. Non. Il y aura des luttes, il y aura des épreuves, etc. Et finalement, la force que ça te rajoute d'avoir Jésus dans ta vie, c'est qu'au-delà du fait que tu fasses partie de ce monde physique, que tu fasses partie de cette société, t'as cette présence en toi, c'est Dieu, c'est Jésus, qui va te guider en fait, qui va te donner des convictions, qui va te donner de la force aussi parfois, d'assumer que tu vas marcher à contre-courant de ce que tu vas voir sur les réseaux, de ce que tes amis vont faire, de ce que ta famille va te dire de faire. Et voilà, il y a des décisions que tu vas prendre, il y a des choses que tu vas dire, ça va te créer peut-être un peu des déceptions par rapport à ta famille, à tes amis. Voilà. Moi, je vous le cache pas, il y a quelque temps, on m'a dit, mais je pense que tu te rends pas compte en fait de ce que tu es en train de faire. « Je pense que tu sais pas ce que tu fais, je te pense pas capable. » Et puis, en fait, t'es en train de faire une grosse bêtise, ça te ressemble pas en fait. Sauf que moi, au fond, je savais que la décision que je prenais, c'était la bonne. Parce que c'est celle qui m'a apporté la paix et la sérénité. Ce que Jésus apporte dans nos vies, c'est la paix, c'est la sérénité. Quand vous prenez une décision, on peut avoir des doutes. Il faut prier, il faut remettre ça aussi entre les mains de Dieu. Mais il faut aussi se rappeler qu'en fait, Dieu, il a dans son fichier, imaginons qu'il a un ordinateur avec tous les fichiers, avec tous vos noms, fichiers, voilà, Pauline, Diane, tout ça. Et sauf que lui, dans le fichier, il a déjà écrit le mot fin. Il sait déjà tout ce qui va se passer. Donc il a mis des ressources en nous pour affronter toutes ces choses-là, pour affronter le fait que des fois on va faire des choses, on va dire des choses que la société attend pas de nous, que nos parents attendent pas forcément de nous, mais il va nous donner la force d'aller jusqu'au bout, parce que c'est là où on doit aller. Quand vous avez cette paix-là, cette sérénité, vous savez très bien que c'est ce que vous devez faire, quand il y a quelque chose qui vous anime. Il ne faut pas laisser les dire, les autres, les amis, la famille, le travail, vous dicter en fait ce que vous devez vraiment faire. Non, parce qu'en fait, c'est au fond de vous, c'est dans votre cœur qu'il y a la place de Dieu et c'est lui qui va vous donner la conviction. Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses incroyables à faire, qui ont des choses à inventer et à rajouter dans ce monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons pour aider les autres, pour venir en aide, pour créer des associations, pour soulever aussi des foules, pour aller vers un chemin un peu plus serein, parce qu'en fait, la jeunesse, c'est quoi ? C'est l'avenir. Mais en fait, là, vous êtes l'avenir, vous êtes ceux qui vont construire le monde de demain. Et du coup, vous n'êtes pas n'importe qui. N'oubliez pas qui vous êtes. Écoutez vos convictions, remettez-les entre les mains de Dieu et surtout, ne vous laissez pas dicter vos conduites par le monde. Comme dit souvent Maman CK, le monde, ici, on en fait partie, on vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et le monde est spirituel avant d'être physique. Nous, on a nos GPS, etc., c'est pour nous conduire dans ce monde physique, terrestre, mais on a aussi un GPS divin qui est en nous. comme les gens, comme les apôtres qui étaient dans la barque où il y a eu la tempête. Ben, Jésus, il était là. Ils n'ont pas oublié. Il était en train de dormir. OK. Mais en fait, ils ne dormaient pas comme ça. Ils dormaient pour leur faire comprendre qu'ils avaient manqué de foi, en fait, à un moment donné, parce qu'ils sont allés le voir en disant, mais Jésus, Jésus, on est en train de mourir, fais quelque chose. Jésus, il a calmé la tempête et il leur a dit, pourquoi vous avez douté comme ça ? Pourquoi ? Où est-ce qu'elle était votre foi ? Vous, dans votre barque, la barque que vous êtes, vous avez Jésus. Donc, oui, il y a des choses, il y a des tumultes qui vont avoir lieu, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre, mais vous avez la force parce que si vous êtes vivant, si vous êtes là, c'est que vous avez des choses encore à accomplir. Donc, battez-vous. Ne laissez personne vous marcher sur les pieds. Vous avez Jésus avec vous. Si vous avez des choses à faire, vous les faites et que Dieu vous bénisse. Merci.